Du 26 novembre au 28, les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie nationale ont effectué un transport à Wokam dans le cadre d'une enquête pour un vol de scooter. A cette occasion, ils ont retrouvé sur les lieux où se trouvait le scooter volé et plusieurs scooters en pièces détachées de vol qui ont été également déclarés au niveau de la section de recherche. Mais de façon incidente, ils ont également découvert sur les lieux un lieu de détention de plusieurs personnes visiblement séquestrées et soumises à des actes de maltraitance, voire de torture. Ces personnes étaient en majorité des jeunes âgés de 17 à 42 ans. Ils souffraient visiblement de malnutrition et plusieurs d'entre eux étaient blessés. Ils ont été donc pris en charge par les éléments de la section de recherche qui les ont évacués au niveau du service de santé de la Gendarmerie nationale situé à la caserne Samba de Riyalo et à l'hôpital principal de Dakar avec l'aide du médecin-chef de la Gendarmerie nationale. Poursuivant leurs investigations, les éléments de la section de recherche se sont également rendus sur trois autres sites de détention identiques à celui de Wokam. Il s'agit d'un site qui est situé à Guédiouaï où 213 personnes ont été également retrouvées. Un autre site situé à Malika accueillait également 22 victimes. Le dernier site situé à la zone B accueillait, quant à lui, 100 victimes. Parmi ces victimes, il a été dénombré 7 mineurs, mais également une jeune fille. Il faut préciser qu'au cours de leurs investigations, non seulement 4 scooters volés ont été retrouvés, mais également un des géoliers, donc des victimes que je viens d'évoquer, a été retrouvé avec 6 paquets de chanvre indiens. Il a cependant réussi à prendre la fuite et il s'est réfugié au domicile de Serignymo du Kara, dont le fils Ahmadou Mbaké l'a finalement ramené à la section de recherche, suite à la demande insistante du commandant de la section de recherche. Il faut donc signaler que les éléments de la section de recherche ont ouvert une enquête pour des faits de maltraitance, de traite des personnes, mais initialement leur enquête portée sur un vol de scooters. Ils ont également ouvert une enquête pour trafic de chanvre indien, suite au chanvre indien qui a été retrouvé sur l'un des géoliers. L'enquête est en cours sous la direction des autorités judiciaires compétentes. Le nombre de personnes arrêtées se chiffre donc à 43, donc parmi les responsables qui ont été retrouvés sur les différents sites. Et le total des victimes se chiffre à 353. Et comme je l'ai dit, donc l'enquête se poursuit sous la direction des autorités judiciaires compétentes. Alors, a priori, à ce stade de l'enquête, les personnes qui sont impliquées dans cette affaire sont toutes, que ce soit les victimes comme les auteurs de nationalités sénégalaises. Mais, encore une fois, l'enquête est en cours et c'est seulement à l'issue que l'on pourra déterminer, en tout cas, l'ensemble des responsabilités et toutes les personnes qui sont impliquées, parmi lesquelles il y a non seulement les auteurs de séquestration, de torture ou de violence qui sont exercées contre les victimes, mais il y a également des complices qui ont prêté soit leur logement, notamment les bâtiments où sont hébergées ces victimes. Et dans le site de Guédiawaï, il convient de préciser que les 213 victimes étaient logées seulement réparties en 8 chambres. Donc, 213 réparties en 8 chambres. Donc, je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles ils ont été trouvés. Merci. Merci.